... Moi je m'appelle Yvan Gillet, j'ai 75 ans, je suis né le 5 janvier 1944. J'ai travaillé 42 ans dans le textile, c'est-à-dire toute ma vie professionnelle, 4 ans dans une usine et 38 ans dans l'autre. Les usines textiles qui s'étaient montées dans les années 1800-1850, elles se sont montées dans les années là, parce qu'il y avait quand même des patrons qui étaient visionneurs. Ici ils avaient tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire la force motrice, la main-d'oeuvre tout autour de l'usine. Donc il y avait le savoir-faire, il y avait des écoles de filature. Voilà, donc pourquoi le textile dans les rouges ? Tout simplement parce qu'on avait la force hydraulique, quoi. Et puis après il y avait mis la vapeur. Donc suivant, on va dire, le nombre de métiers à tisser ou le nombre de continues à filer, les usines s'agrandissaient aussi suivant le débit du ruisseau, quoi. Mais c'est sûr qu'en période de sécheresse, il a bien fallu une dizaine d'années après de mettre une machine à vapeur, qui là, de toute façon, après plus rien ne s'arrêtait, quoi. Parce qu'en période de sécheresse, l'usine elle ne fonctionnait pas, c'était sûr. Ici on a plus de 9 mètres de rouges, c'est normalement 3 ou 4 grosses robines, donc on a vécu, évidemment. Quand les premiers métiers à tisser sont arrivés ici en 1855, donc avec 35 ouvriers au départ, et puis ça après s'est monté jusqu'à peu près 80 métiers à tisser. Il faut savoir que dans ce musée-là, c'est-à-dire cet ancien tissage, on ne faisait que de tissus, il n'y avait pas de filature, c'est-à-dire pas de préparation, on ne faisait que de tissage sur deux étages. La filature, pour ceux qui ne sortent pas, c'est là qu'on prépare le fil pour mettre sur le métier à tisser. Tout ce que vous avez autour-là s'appelle des collections, c'était créé avec une association. Et tout ce que vous voyez autour de vous, donc il y en a, il y a eu beaucoup de dons qui ont été donnés, tous des bénévoles, il n'y a jamais eu une heure de financer, ce sont tous des bénévoles, des anciens du textile, des contre-mèdes, des manœuvres, enfin de tout, même des directeurs qui sont venus frotter, astiquer, nettoyer tout ça. Un musée, un musée vivant. Quand on fait une visite, on arrive à faire, on fait tourner les quatre métiers, on en fait tourner les deux, on fait fonctionner celui-là, on fait fonctionner la machine à vapeur. On peut faire fonctionner un ordissoir, un bobinoir, donc ça permet quand même aux personnes qui n'ont jamais fait un lectique d'avoir une idée. On leur explique aussi un peu l'ambiance qu'il peut y avoir, la chaleur, le coton, la dresse, le bruit, enfin tout ça. Et on avait eu l'idée de regrandir ce musée, vous allez, il y en a peut-être qui vont rire quand on dit ça, mais on voulait un agrandissement futuriste. Oui, je l'agère peut-être, mais style la chapelle du Corbusier. Vous savez ce que je veux dire ? D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on va faire là, en moins grand. Non, moi je vois ça du bon oeil, oui, oui, ça serait dommage, quoi. Mais on ne peut pas laisser partir un savoir-faire qui revient, qui revient en force et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada